Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, un temps pour apprendre les priorités. Les hauts et les bas de l'expérience d'Israël avec Dieu étaient étroitement liés à la manière dont ils considéraient le sabbat. Dieu vit leur réticence à respecter le sabbat comme un signe de son inutilité dans leur vie. Jérémie 17 et verset 19 à 27 Un engagement renouvelé envers le sabbat faisait également partie de la restauration, un signal que les priorités étaient rétablies. Esaïe 58 décrit un contraste intéressant. Lisons Esaïe 58 et verset 1 à 14 Que dit Dieu à son peuple qui est pertinent pour nous aujourd'hui ? Esaïe 58 et verset 1 à 14 Cris à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? De mortifier notre âme si tu n'y as point égarent ? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vos jeûnés pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du point. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? Un jour où l'homme humilie son âme, couber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel ? Verset 6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joues. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison charmera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Si tu rassasis l'âme indigente. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Verset 11 L'éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vins discours. Alors tu mettras ton plaisir en l'éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. Les Israélites se font passer pour des disciples de Dieu, dans leur adoration, dans leur jeûne. Mais la manière dont ils vivent, après avoir fini d'adorer, montre qu'ils n'ont que les automatismes de comportement convenable. Il n'y a pas d'engagement sincère du cœur envers la loi de Dieu. Ce n'est pas tout. Lisez Ésaïe 58, versets 13 et 14. Pourquoi Dieu se focalise-t-il sur le sabbat à la fin de ce chapitre? Le prophète emploie ici des expressions similaires à celles du reste du chapitre. Garde-toi de t'occuper de tes propres affaires. Ne suis pas tes propres voies. Ne va pas à tes propres affaires, ni à tes discours. Bon, avertit le prophète. En d'autres termes, le sabbat n'est pas le moment de se lancer dans une routine de l'adoration, tout en en trop tenant ses propres pensées et en mettant une vie sans rapport avec la vie d'adoration. Le sabbat doit être délicieux et glorieux, verset Colombe. Dans le contexte du reste du chapitre, le sabbat, c'est se délecter en apprenant à connaître le caractère et les voix de Dieu, puis vivre ce caractère et ses voix dans nos relations avec les autres. Savoir comment vivre la forme de l'observation et du culte, le sabbat, ne suffit pas. Apprendre doit avoir un impact sur la vie. Le sabbat est un temps pour apprendre et pour vivre les priorités. Le sabbat est-il, pour vous, délicieux ? Dans le cas contraire, que faire pour changer cela ? Avez-vous appris à honorer le sabbat ? Dans la version seconde 21, discutez de ce que cela peut vouloir dire avec le reste des membres de l'école du sabbat. Soyez aussi concrets que possible. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.